Je pense que c'est un grand chant pour le Seigneur, je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Si c'est pour le Seigneur, vous pouvez faire mieux que ça. Allez ! Si c'est pour le Seigneur, vous pouvez faire mieux que ça. Alléluia ! Nous apprécions Dieu pour cette opportunité. Vous pouvez vous asseoir. J'ai béni Dieu pour cette opportunité. Nous louons le Seigneur pour cette opportunité de partager la parole aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans votre Bible au 2ème chapitre du Roi, chapitre 4. Nous irons à partir du verset 42 au verset 44. C'est une très longue histoire, mais nous allons le faire court et prendre part de l'histoire que nous voulons partager avec vous. C'est une très longue histoire, mais nous allons couper court et ne considérer que c'est ce qui fera sujet au fait ce matin. C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, juste comme le Lord a promis. Amen. This is the word of God. And I believe you have heard some of the history from this man of God, Elisha. Et je crois que vous avez entendu parler certaines histoires de cet homme de Dieu, Elisha. Elisha was, he took over from Elisha. Elisha a remplacé Eli. Et pendant son temps, son ministère, il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Et beaucoup de défis sont venus au travers de la famine, le manque de nourriture. Et il a passé beaucoup de temps tentant de résoudre ce problème pendant des famines. Et vous allez vous souvenir d'un moment où il y avait le roi qui marchait autour de la muraille. Et il y a deux femmes qui sont venues discuter avec lui. Et l'une des femmes avait dit, mais s'il vous plaît, roi, pouvez-vous convaincre cette femme d'amener son nouveau-né afin que nous puissions le manger? Parce que nous nous sommes accordés de manger nos enfants à cause de la famine. Et le premier jour, nous avons mangé mon garçon. Et maintenant, nous devons manger son enfant et il a disparu. Et le roi était très surpris que ces choses s'est passées, arrivées dans son royaume. Et il a dit que ces choses arrivent à cause d'Elisha. Parce qu'Elisha n'avait pas permis de tuer le roi d'Elisha. Vous allez vous rappeler que lorsque le roi d'Elisha est venu attraper Elisha, il a pris tout le roi et son armée et les a rendus avec pour les amener au roi. Mais il ne voulait pas qu'on les tue. Alors lorsqu'ils ont été libérés, ils sont revenus encore. Ils sont revenus pour combattre Israël. Alors le roi se disait, si j'avais tué ce roi, nous ne pouvons pas avoir vu cette situation. C'est à cause d'Elisha que ce roi nous cause des problèmes. Alors ils ont voulu accuser d'Elisha d'avoir fait cela. Alors à cause de la famine, d'Elisha s'est levée. Et il a proclamé que demain, le prix de la nourriture changera. Alors ça, vous allez voir, c'est là dans deux rois au chapitre 7. Je ne voudrais pas en parler aussi. Alors j'aimerais dire que cet homme a rencontré beaucoup de défis dans son ministère. Mais comment as-tu remporté sur ces défis par la foi? Alors nous voulons découvrir certains de ses secrets qui lui ont permis de remporter tous ces défis par la foi. Alors nous voulons parler de la foi vainqueur des situations, des défis. Une foi qui est un vainqueur, conquérant des défis. Comment nous pouvons avoir cette foi qui nous permet de remporter sur les défis? Tous ces hommes qui ont eu à faire face à ces difficultés ont eu quelques secrets pour remporter tous ces défis. Et si nous pouvons apprendre d'eux et les appliquer, je pense qu'on peut avoir le même résultat dans nos vies. Alors si nous pouvons tirer des sangs de leur vie, apprendre d'eux, nous pourrons aussi remporter des victoires dans nos vies. Alors lorsque nous lisons cette partie de l'écriture d'aujourd'hui, les versets 38, nous ne l'avons pas lu, mais ça dit ceci. Élisabeth revient à Gilgal et il y avait une famine dans les pays. Alors il y avait la famine dans les pays. Alors lorsqu'il y a la famine dans les pays, quelqu'un décide de venir voir l'homme de Dieu et lui donner de la nourriture. Et voilà cet homme, à la place de prendre cette nourriture et de se contenter pour lui-même, il s'est mis à les distribuer à d'autres. Et le nombre c'est 20 morceaux de pain. Et ça ce n'est pas beaucoup, c'est un peu de pain. Et ce morceau de pain était suffisant pour lui, pour vivre peut-être deux à cinq jours. Mais cet homme est en train de les distribuer au peuple. Alors dans cet exercice, il se voit béni lui-même. Il y a beaucoup de secrets certainement, mais il y a trois secrets que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le premier principe, c'est que ces gens ont cru, croyaient qu'ils devaient prioriser d'abord Dieu dans tous les domaines de Dieu. Dieu devaient venir avant tout. Même s'ils traversaient des situations très dures, ils devaient d'abord donner gloire à Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Ils devaient obéir à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Avant de faire des difficultés très difficiles, la première et la première action était de découvrir la will de Dieu et de l'obéir. Même s'ils étaient face à des situations très très difficiles, la première chose qu'ils devaient faire avant tout, c'était d'abord de découvrir la volonté de Dieu. Leur préoccupation première n'était pas le danger, c'était de découvrir ce que Dieu veut nous faire devant cette difficulté. Leur préoccupation première n'était pas les dangers ou comment le vaincre, mais c'était d'abord qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse face à cette situation. Dans n'importe quelle situation où nous sommes, Dieu a toujours une volonté qui doit devenir une priorité pour nous. Souvenez-vous qu'Elysée, Elie, il était envoyé à une veuve à Sarepta. Et lorsqu'il est arrivé chez la veuve, il lui a demandé de préparer la nourriture pour lui d'abord. Et la veuve lui a dit, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est seulement suffisant pour moi et mon fils aujourd'hui, après quoi nous mourrons. Et Elie lui a dit, oui, je le sais, mais avant tout, prépare d'abord pour moi. Le Seigneur Dieu voudrait d'abord que vous donniez priorité dans tout ce que vous faites. Alors Elie, si tu commences par me prioriser, moi, me donner la priorité, le reste ne se finira pas. Et la dame a obéi et nous savons que tout le temps de la famine, la dame avait suffisamment pour les plonger. Parce qu'il a donné priorité à la volonté de Dieu. Alors vous devez comprendre que dans n'importe quelle situation auxquelles vous faites face, il y a toujours une volonté de Dieu que Dieu voudrait. Vous voyez que Jésus-Christ, eux aussi, a eu à faire face à une telle situation. Il a eu l'opportunité de vaincre toutes ces personnes qui sont venues pour le tuer. Mais il a priorisé la volonté du Père. Alors au lieu d'éviter la mort de cette manière, il est passé par cette mort et il a été ressuscité. Alors il a vaincu la mort par l'obédience. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire que toi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire que toi. Il est capable de t'aider dans n'importe quelle situation. Mais la seule chose est pour toi de découvrir ce que c'est sa will et d'obéir ce que c'est pour toi que tu puisses faire face à l'obédience. Mais la chose la plus importante pour toi c'est de découvrir c'est quoi sa volonté. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu priorises? Élysée savait qu'il pouvait manger cette nourriture. Mais je suis sûr qu'en ce moment le Saint-Esprit lui a demandé de prioriser d'abord les enfants, les fils des prophètes. Vous vous souvenez que Jésus-Christ et ses disciples ont eu aussi à l'obédience. Ils avaient les cinq morceaux de pain et les deux poissons. Et le disciple lui disait mais renvoie les peuples, renvoie les peuples. Renvoie-le. Parce que nous n'avons que cinq morceaux de pain et les douze, entre nous douze, ça va aller. Nous pouvons essayer. Nous pouvons essayer. Mais cinq morceaux de pain entre douze personnes, ça peut aller. Mais cinq mille, renvoie-le. Mais Jésus a dit non. Demandez-leur de s'asseoir, ils n'iront nulle part. Demandez-leur de s'asseoir. Combien de fois tu as voulu qu'une situation s'en aille très loin de toi, mais Dieu voudrait que ça reste à toi? Et tu vois que la situation est confortablement assise devant toi. Et tu vois que la situation est confortablement assise devant toi. Tu essayes toutes sortes de réactions et de solutions, mais les problèmes demeurent. Je voudrais te dire qu'il y a un vainqueur à comprendre toute situation. Il y a un vainqueur à comprendre toute situation. Et c'est le Dieu que nous servons. Et c'est le Dieu que nous servons. Il peut t'aider à faire face à n'importe quelle situation. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il est le saviour. Il est le sauveur. Il est le protégeur. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il est celui qui peut nous aider à aller au travers de la situation. Parce que la victoire lui appartient. Et si la victoire appartient à quelqu'un, alors il faut écouter et suivre ses instructions pour réussir. Alors la première chose, frères et sœurs, c'est de découvrir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la priorité de Dieu, C'est de découvrir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la priorité, qu'est-ce que Dieu veut que nous découvrons dans cette situation. Alors beaucoup de ces gens n'étaient pas inquiets, ne s'inquiétaient pas au sujet de leurs défis, de leurs défis. Et ils s'inquiétaient beaucoup plus de savoir qu'est-ce que Dieu voudrait dans cette situation. Vous vous souvenez des amis de Daniel qui faisaient face à la fournaise du feu. Ils ne s'inquiétaient pas du feu. Ils savaient que le Dieu qu'ils servaient pouvait les sauver du feu. Tout ce qui leur inquiétait c'était d'obéir à Dieu. Et ils disaient, nous ne pouvons pas adorer ta statue. Parce que nous nous inclinons et nous continuerons de nous incliner devant celui qui a tout créé. Alors si Dieu voudrait être le seul à être honoré, nous ne pouvons pas adorer ton Dieu. Tu peux nous envoyer nous jeter dans le feu. Ça ne nous inquiète pas. Parce que notre priorité c'est d'obéir. Et à chaque fois que nous ébéissons, à chaque fois que nous ébéissons à sa volonté, il s'occupe du reste. Et c'est ce que Jésus voulait dire quand il parlait à ses disciples en leur disant, recherchez d'abord le royaume des cieux et les restes, vous serez à donner par-dessus tout. Alors nous savons tous que nous aurons à faire face à des difficultés dans notre vie. Mais d'abord, avant tout, ce que nous devons faire, c'est de découvrir la volonté des dieux. Lorsque j'ai prêché aujourd'hui au service du matin, j'ai donné certains exemples de... Abraham a fait face à la famine. Mais il a fui en Égypte. Il a eu des problèmes là-bas parce que même sa femme a été... Et Dieu a dû intervenir pour que Pharaon puisse laisser sa femme partir parce qu'au fait, il niait qu'il était le mari de Sarah. Mais quand vous lisez Genèse au chapitre 26, vous allez voir qu'Isaac a fait face au même problème. Et lorsqu'il a voulu s'enfuir encore, Dieu lui a dit, reste ici. Reste ici et je vais te bénir. Ne t'enfouis pas, reste ici. Et je te bénirai. Et il est resté là. Et il est resté là. Il est resté, il a été vraiment béni et il est devenu même plus populaire que les gens de la contrée. Alors j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu parce que je sais qu'il va bénir quelqu'un. Il sait que si tu suis tes instructions, tu seras béni. Et je sais que rien ne peut te freiner ou te stopper lorsque tu obéis à la volonté de Dieu. Et c'est ça la première chose. D'obéir à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu va détruire le problème. Parce que la volonté de Dieu va détruire le problème. La volonté de Dieu te donnera la puissance pour vaincre la situation. Vous savez, il y a des endroits où ce n'est pas toutes sortes de véhicules qui peuvent se garder. Il y a certains véhicules qui ne peuvent pas passer lorsqu'il y a beaucoup de sang. Vous devez avoir les 4x4. Sinon vous allez rester là et vous serez bloqué ou passer votre temps là-bas. Alors le seul véhicule qui peut vous permettre de passer dans n'importe quelle situation s'appelle la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous réussirez dans n'importe quelle situation qui arrivera dans votre vie. Alors ils peuvent tous te combattre mais ils ne vont pas te vaincre parce que tu es maintenu et tu es, tu demeures dans la volonté de Dieu. Mais le deuxième secret Le deuxième secret s'appelle la provision de Dieu. Ces gens savaient que Dieu est capable de pouvoir. Alors il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de pouvoir là où il est supposé pouvoir. Il peut pouvoir à la protection là où il a besoin de la protection. Il peut pouvoir à la nourriture là où il a besoin de la nourriture. Il peut pouvoir au salut là où on a besoin de la nourriture. Il peut pouvoir au salut là où on a besoin de la nourriture. Et il peut pouvoir à la victoire là où on a besoin de la victoire. Et ici nous voyons des gens qui croient que le nombre des pains peut être manipulé par la puissance de Dieu de manière à suffire à tous ceux qui sont là. Parce que la provision de Dieu n'est pas une provision matérialiste. C'est une provision spirituelle. Alors ça vient changer la capacité du matériel, de la nourriture de la substance. Et c'est comme l'exemple d'Elysée et la veuve de Sarepta. Il lui a dit que la quantité de farine ne diminuera pas. C'était la même chose. C'était la quantité quotidienne. Ils la cuisent et ça reste la même chose. Ils la cuisent et ça reste la même chose. La quantité n'avait pas augmenté. C'était la même quantité qu'on mangeait mais qu'il restait. Le petit peu, c'était la petite. Mais ce petit peu n'a pas augmenté. C'était la même quantité. Ils pouvaient cuisiner mais c'était la même quantité. Alors Dieu donne le pouvoir à ceux qui sont là de demeurer et de manière à satisfaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ton salaire peut ne pas changer, mais la capacité de ton salaire peut changer. Même si la valeur de la monnaie disparaît, Dieu peut permettre à ta monnaie, à toi que tu contiens, d'avoir des monnaies. Il a plusieurs manières de le faire. Vous verrez qu'il y a des moments où vous avez l'argent et vous dépensez pour plusieurs sortes de choses. Votre frère peut venir avec un problème, votre ancle, votre soeur. Et vous verrez que votre argent va s'éparpiller et vous sentez que vous l'avez eu. Alors Dieu peut s'arranger pour satisfaire tous ces besoins sans vous. Alors votre argent ne sera plus utilisé, éparpillé dans toutes ces dépenses parce que Dieu avait déjà trouvé. Alors vous voyez, c'est le même montant d'argent, mais qui n'est pas utilisé de la même manière. Alors j'aimerais bénir quelqu'un pour lui dire que quelque soit ce que tu as, ça va augmenter à cause de l'assistance de Dieu. Parce qu'il est Jehovah Jireh. Il pourvoit. Il peut venir dans ta vie et pourvoir en n'importe quelle situation afin que tu aies suffisamment. Alors dans ce cas, Abraham a réussi au test. Parce qu'il devait tuer son fils. Et il savait qu'à la montagne, Dieu pourvoirait. Et il est parti convaincant que même si j'ai tué mon fils, Dieu va ressusciter mon fils. Et si je ne tue pas mon fils, Dieu pourvoira à quelque chose d'autre qui remplacera mon fils. Alors j'aimerais que vous puissiez prendre ces défis de Dieu et croire qu'il ne va pas t'abandonner et qu'il ne te délaissera pas. Il pourvoira. Et même si c'est une provision de protection, et même si c'est une provision de victoire, et si c'est une provision de direction, c'est une provision de victoire, c'est une provision d'agriculture, c'est une provision de puissance. Il le rendra possible afin que vous puissiez vous sentir qu'avec lui, tout peut devenir possible. Rien n'est impossible avec Dieu. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs parce que sa provision peut nous aider à satisfaire tous nos besoins. Mais vous savez quoi? La provision de Dieu a une signature restes, les restes. Il y a toujours des restes. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, il y aura toujours un reste. Il y aura toujours quelque chose qui reste. à cause de tout ce qui restera. Dieu pourvoira à ta vie au-delà de ce dont tu as besoin. Et il y aura toujours quelque chose qui restera de cette importance. Je me recommande à ta vie de commencer à laisser toujours de reste. Tu auras des épargnes dans ta vie à cause de tout ce qui restera. L'épargne, c'est un signe que quelque chose est resté. Alors, mets dans ta pensée que Dieu va te bénir au-delà de ce dont tu as besoin afin qu'il reste. Les disciples ont donné à 5 000 ils ont eu 12 paniers qui étaient restés. chacun d'eux pouvait partir avec un panier tout en seul. Ils n'avaient que 5 morceaux de peintre. Mais voilà qu'ils avaient toute une bassine pleine de peintre qu'ils pouvaient panier. Je prophétise qu'il y aura de reste dans ta vie. Tu vas tout terminer tout seul. tu vas aider ta famille, tu vas t'aider toi-même, tu aideras les gens, mais il restera toujours quelque chose parce que tu auras obéi à la parole de Dieu. alors tu vas accéder à la provision de Dieu. Et dans sa provision, il sait exactement la mesure dont tu as besoin. Sa provision n'est pas exactement ce dont tu as besoin. C'est toujours au-delà de ce dont tu as besoin. voilà pourquoi il y aura toujours quelque chose en plus. Tu ne peux pas réduire la puissance de Dieu à tes besoins. Dieu est en train de déplacer tes besoins dans sa puissance parce qu'il peut t'aider à t'en sortir et tu vas découvrir qu'après qu'il t'a aidé, il y a encore quelque chose qui reste. Et c'est ce qui arrivera dans la vie de quelqu'un aussi. Tous ceux qui ont servi Dieu avec foi savaient qu'il y a toujours quelque chose qui resterait. Et la dernière chose qu'ils savaient c'est que Dieu allait glorifier son nom après tout. Tout tournerait de manière à glorifier Dieu. Quelque danger que tu puisses avoir dans ta vie cela tournera pour la gloire de Dieu. Donc le fin de la histoire de toutes ces famines de toutes ces crises c'était la gloire de Dieu. Dieu s'est glorifié. Parce que Dieu va suppléer à tes besoins et il y aura de restes. Il va ouvrir une voie pour toi. Tu vas réussir. Mais dans toutes ces steps il va glorifier son nom. Imaginez les gens qui ont mangé ce aliment qu'Elysée leur avait donné. Ils ont appris qu'ils ont appris que tout ce qu'ils mangeaient venait d'une petite portion de pain qu'un homme avait offert. Il n'y a rien qui était produit ça venait de très loin. Et cette petite quantité était suffisante pour eux de nourrir tous. C'était l'occasion pour eux de glorifier Dieu et de comprendre que rien n'est impossible parce que rien ne lui est impossible parce qu'il va ouvrir une voie pour toi et parce qu'il pourvoira au-delà de ce dont tu as besoin alors tu dois comprendre que tout tournera pour sa gloire. Je veux aider quelqu'un à comprendre que quelle situation que tu vas dans ne te détruire mais sera tournée sur Dieu J'aimerais que quelqu'un comprenne que quelle que soit la situation par laquelle tu fais face cela tournera en la gloire de Dieu. Alors lorsque les amis de Daniel ont vu la fournaise ils savaient que Dieu allait se glorifier au travers de cela lorsque Daniel devait partir de la fosse au lion ils savaient que Dieu allait se glorifier là-bas lorsque Jésus devait partir à la tombe il savait que Dieu allait se glorifier au travers de cela alors je veux vous dire que quelle que soit les difficultés par lesquelles tu passes Dieu va se glorifier alors à cause de cela tu peux anticiper la gloire de Dieu en le glorifiant avant même qu'il assure que les choses n'arrivent c'est ce que Jésus a dit avant qu'il puisse ressusciter Lazare il a dit Père je sais que tu réponds toujours à mes prières je ne prie pas pour moi je sais que tu vas faire tout ce que je demande je prie pour ces gens afin qu'ils sachent que je suis avec toi et tout ce que je suis en train de faire tu es avec moi que tu puisses louer Dieu sachant que sa gloire va accompagner tes actions parce que Jésus a prié pour nous il a dit ma gloire je leur donne tu as la gloire qui demeure en toi et à cause de cette gloire toute sorte de problème te poussera à manifester la gloire de Dieu que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Amen Amen God bless you que Dieu vous bénisse Alléluia Amen